bonjour 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 francine mb alors aujourd'hui je fais cette vidéo pour m'indigner par rapport à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux donc bienvenue sur coeur brisé bienvenue sur preuve à l'appui bienvenue sur francine mb je suis francine mb présentatrice de preuve à l'appui alors je fais cette vidéo pour m'indigner par rapport à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux je pense que la majorité des gens ont vu ce qui se passe concernant ce qui se passe à dubaï donc le porte-à-porter moi je suis vraiment une gourde en anglais je suis une gourde en anglais alors je sais pas si j'ai bien prononcé ou pas mais en tout cas les toilettes transportables les toilettes transportables mais parce que les toilettes transportables il y en a on sait ce que c'est les toilettes qu'on met dans les chantiers ou autre on va pas faire un coup là dessus mais on sait ce que ça veut dire alors vraiment je ne veux pas m'éterniser sur ce sujet je suis vraiment outré en fait que aujourd'hui au 21e siècle c'est à dire plus on avance plus on voit des choses abominables alors c'est vrai qu'il y a des fois à l'époque fin quand j'étais jeune on lisait la bible et je me disais mais dans la fin du monde n'arrivera jamais c'est juste les écritures c'est juste voilà mais finalement je pense que c'est vraiment la fin du monde c'est la fin du monde parce que plus on avance plus les choses vont de pire en mal alors je pense que vous avez vu le témoignage de ceux qui ont témoigné de certaines influencieuses qui ont témoigné de ces filles qui vont à dubaï qui vont ailleurs pas forcément à dubaï aujourd'hui c'est parce que c'est dubaï qui a été révélé mais sinon c'est une pratique qui est déjà connue 1 les escort girl les autres cas les escort girl la position c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas un sujet nouveau en tout cas je pense que ça étonne personne que que les gens se prostituent et c'est pas d'aujourd'hui ça sera pas non plus un sujet qui va se clore demain alors c'est un vieux métier on va dire un et qui existe et qui existera toujours malheureusement alors le problème n'est pas la prostitution parce qu'après les gens ils font ce qu'ils veulent de leur corps mais ce qui est choquant dans cette histoire ce que j'aimerais retenir enfin la question que je me pose jusqu'à où c'est à dire quelle est la limite d'un être humain pour de l'argent jusqu'à où certaines filles sont capables quand je dis les filles a pas que les filles aussi que les hommes il n'y a pas que les filles peut être aussi des hommes c'est à dire jusqu'à où une fille ou une personne est capable d'aller pour de l'argent qu'est ce qu'on est capable de faire c'est à dire qu'il est la limite je sais que nous avons peut faire plein de choses pour de l'argent mais qu'il est la limite et aujourd'hui je vois que les gens n'ont plus limite les gens n'ont plus de morale les gens n'ont plus de cerveau les gens n'ont plus de conscience parce que on veut avoir tout vite et facilement voilà on va voir tout vite et facilement mais la vie c'est pas comme ça j'ai toujours dit référez vous aux écritures saintes c'est pas moi qui le dit tout ce qui est écrit que vous croyez en dieu ou pas tout ce qui est écrit dans les écritures saintes je vous assure que c'est la vérité c'est la vie tu mangeras à la sueur de ton front il faut que tu travailles travail et tu recoltera tout ce que tu vas travailler tu vas le recolter c'est le fruit de ton travail qui va te permettre d'être quelqu'un alors moi ce que j'aimerais retenir là dedans c'est que les filles d'aujourd'hui où les gens d'aujourd'hui alors je pense que c'est aussi les réseaux sociaux qui qui ignobulent les gens parce qu'on voit des belles images la vie de luxe et tout ça on veut tous rêver cette vie de luxe là on veut tous avoir cette vie de luxe là bien sûr je peux le comprendre on veut avoir toute cette vie de luxe là mais comment à quel prix à quel prix jusqu'à où on est capable en fait d'aller pour avoir de l'argent vous allez à dubaï ou à l'étranger pour faire des escort d'un d'accord mais à quel niveau vous acceptez de coucher avec des animaux vous acceptez qu'on défaite dans vos bouches pour des billets de banque pour 20 30 40 mille dollars même si c'était 100 mille dollars vous êtes vous acceptez de vendre votre dignité de vendre votre âme pour de l'argent juste pour s'acheter des sacs chanel juste pour s'acheter des chaussures Louboutin Louis Vuitton ou autre juste pour le pire c'est pour vous venir impressionner les gens sur les réseaux sociaux mais vous savez impressionner les gens c'est très facile c'est très facile de d'impressionner là actuellement là maintenant même là je peux vous impressionner parce que là vous voyez je suis en train de faire mon direct dans dans une voiture certes vous voyez vous voyez que je suis dans une voiture mais comme vous pouvez constater vous voyez le toit il est tout blanc il est tout blanc ça veut tout simplement dire que là là la voiture elle est toute neuve c'est une voiture toute neuve 0 km alors je suis pas quelqu'un en fait qui aime me la raconter je vais pas sortir pour filmer la voiture dans laquelle je suis et tout ça mais les gens qui me connaissent pas je peux vous faire miroir athèque me dis donc francine a telle voiture et elle a tant de voitures mais je vais vous confier quelque chose je vous dis à la vérité je vais pas mentir c'est pas ma voiture c'est la voiture de mon patron c'est la voiture de mon employeur donc ça veut dire que quand je viens de travailler je peux prendre ma voiture me filmer avec ma propre voiture demain je me filme avec la voiture de mon mari et après demain je me filme avec la voiture de mon patron ça veut dire qu'on trouve je veux vivre avec trois voitures ok et après je viens vous impressionner sur les réseaux sociaux en vous disant que oui moi je roule carrosse je change de voiture comme je change de culotte ou comme on change de chaussettes voilà et puis finalement vous arrivez hop vous avez la tête qui tourne et puis voilà donc tout ce qui est sur les réseaux sociaux c'est pas que c'est pas la vérité j'aime dire c'est même pas la vérité c'est dans le seul but de venir vous impressionner c'est le seul but de venir vous impressionner alors moi ce que j'aimerais dire c'est que j'aimerais dire à nos soeurs à nos enfants à ceux qui nous regardent ne soyez pas impressionné par tout ce que vous voyez ne soyez pas impressionné ce que je vais vous dire c'est plutôt d'aller travailler aller travailler prenez les bons exemples regarder les femmes influentes les femmes qui m'ont en tout cas j'ai des j'ai des femmes qui quand j'entends influenceuse c'est à dire tu arrives sur les réseaux sociaux là tu mets des billets de banque tu mets ton sac chanel tu mets ta chaussure le boutin tu poses un hôtel cinq étoiles et tu penses que toi tu vas m'influencer moi ce genre de personnes ne m'influencent pas moi les gens qui m'influencent et vous voyez comment s'appelle la femme de michel obama michel obama c'est une dame qui m'influencent c'est une dame pour moi qui fait réfléchir regardez d'où elle vient regardez d'où elle vient regarder où est ce qu'ils sont arrivés ainsi d'une simple avocate mais par le fruit de son travail cette femme là était la première dame des états unis en 2009 regardez on va prendre l'exemple de offra offra aujourd'hui c'est l'une des têtes des grandes figures américaines aujourd'hui dans le monde de la télévision regardez d'où elle vient elle sort des foyers elle a parcouru les foyers en foyer je pense qu'elle a même eu un enfant à 14 ans 15 ans quand vous suivez son témoignage regardez par le fruit de son travail ce qu'elle est devenue regardez ce qu'elle est devenue qui ne connaît pas au frais au frais oui il frais qu'il ne la connaît pas qu'il ne la connaît pas cette dame par le fruit de son travail par l'acharnement de son travail elle est devenue une dame influente je vais prendre encore plein d'autres exemples je peux prendre l'exemple de l'actrice française maïga maïga qui ne connaît pas cette actrice française maïga qui fait la fierté de l'afrique aussi regardez je prends l'exemple de claudia tacbo par exemple vous voyez ce sont des femmes qui ont fait travailler leur cerveau elles n'ont pas forcément réussir à l'école en obtenant des bacs plus 32 je prends l'exemple de claudia c'est une comédienne elle a fait elle a travaillé elle a travaillé là dessus elle est devenue ce qu'elle est maïga c'est une actrice elle a travaillé là dessus dans un pays comme la france être une actrice noire reconnue alors mes soeurs pourquoi vous êtes pressés pourquoi vous voulez avoir tout gratuit il faut juste travailler il n'y a que le travail qui paye travailler vous allez obtenir le fruit de votre travail c'est c'est qu'en travaillant qu'on obtient il faut avoir la niaque de la vie il faut avoir la niaque il faut avoir la rage de la vie j'aimerais un jour vous racontez mon histoire mon témoignage vous racontez d'où je viens où est-ce que je suis arrivé ce que j'ai vécu comment je suis arrivé de là où je suis après je dis pas que je suis arrivé mais quand même je viens de loin de là où je suis je n'ai pas eu besoin que quelqu'un défait dans ma bouche tout ce que j'obtiens je l'obtiens à la sûre de mon front ok que ce soit une tapette que ce soit un steak que ce soit une boucle d'oreille que ce soit quoi que ce soit c'est à la sûre de mon front et au moins je serai fier de dire que oui je peux marcher devant n'importe quelle femme devant n'importe quelle influence aujourd'hui qui soit disant à 40 mille euros en banque 100 mille euros en banque 200 mais un million d'euros en banque même si je n'ai même pas le quart de ça mais au moins je serai fier de dire que oui j'obtiens mon argent dignement j'obtiens mon argent dignement je n'ai pas eu à à me faire déféquer dans ma bouche on ne peut pas vendre sa dignité pour des billets de banque on ne peut pas vendre sa dignité pour quoi que ce soit la dignité c'est la la dignité c'est vendre votre âme la dignité c'est ce qui vous reste en fait la dignité c'est tout ce que vous pouvez posséder en vous une fois que vous avez tout perdu vous pouvez perdre tout votre argent vos vos familles c'est à dire vous avez tout perdu c'est à dire rien il vous reste plus rien ce n'est pas très grave tout ce travail tout se reobtient mais une fois que vous avez perdu votre dignité là vous n'êtes plus un être humain vous n'êtes plus un être humain alors moi ce que j'aimerais dire à nos enfants à nos soeurs ne soyez pas immobilé par ce que vous voyez sur les réseaux ne soyez pas immobilé tout ce qui brille n'est pas de l'or tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux c'est du faux aujourd'hui je peux venir aller emprunter un sac j'ai en plus vous savez comment ça se passe donc vous savez comment ça se passe avec le système de des achats vous achetez remboursé ou non satisfait ou remboursé j'achète un sac j'arrive j'aime pas venir avec sur les réseaux sociaux pendant 30 minutes voilà et finalement je me fais rembourser jeudi finalement il me plaît pas je vous ai impressionné je vous ai impressionné alors j'aimerais dire à mes soeurs allez vendre votre charbon allez vendre votre petit légume allez vendre votre petit votre petit vous je sais pas la trouvez vous un petit commerce allez faire une formation fait travailler votre cerveau je vous assure que écoutez vous écoutez vous vous savez dieu a semé en chacun de nous une semence il faut juste l'arroser et la faire développer je vous assure que chacun de nous à une semence en soi il faut juste savoir quelle est ma semence qu'est ce que dieu a planté en moi que je dois faire développer est ce que je suis fort dans le sport si vous regardez observer vos enfants observer vos enfants si vous trouvez que votre enfant est dynamique dans le sport aller l'inscrire au sport aller l'inscrire au sport si vous trouvez que votre enfant est dynamique dans la boxe à l'éliscuit à la boxe si vous trouvez que votre enfant est rapide quand il court regardez aujourd'hui comment il s'appelle le petit jeune là qu'il ya une map et qui ne rêverait pas d'avoir un enfant comme client ma paix vous allez me dire que ce qu'il ya une babelle a un bac plus 32 1 ça m'étonnerait je ne pense pas mais il a un talent et ses parents ont développé ce talent aujourd'hui qui ne rêverait pas de kylian mbappé qui est ce qu'il a été se faire déféquer dans sa bouche parce qu'il ya pas que les femmes qui ne rêverait pas d'avoir un enfant comme christian nous qui est ce qu'il a été de faire déféquer dans sa bouche alors si vous trouvez que vous cherchez à savoir que posez vous la question quel est mon talent si vous trouvez que vous êtes à l'aise dans la coiffure allez vous perfectionner dans la coiffure allez vous perfectionner dans la coiffure si vous trouvez que vous êtes bandes dans deux deux je sais pas moi vous êtes bandes dans dans les écritures mais allez vous faire recruter quelque part pour les pour faire des textes écrire des textes ou bien créer un univers autour de ça si vous trouvez que vous êtes bandes dans la communication quand vous vous tient si vous êtes quelqu'un qui est à l'aise allez vous faire recruter quelque part et fait vous faites en votre business c'est pas juste aller peut-être travailler dans une boîte mais vous pouvez développer un business autour de ça si vous trouvez que vous êtes bonne dans le maquillage je sais pas moi allez vous perfectionner dans le maquillage si vous trouvez que vous êtes bonne dans dans la course allez vous inscrire en athlétisme posez vous la question quel est mon talent et développer ce talent là mais je pense qu'aller se faire déféguer manger le caca ce n'est pas un talent ce n'est pas un talent et c'est que j'aimerais vous dire mes soeurs le message que j'aimerais vous donner c'est tout ce qui brille n'est pas de l'or tout ce qui brille n'est pas de l'or et ne vous laissez jamais jamais impressionné par les gens que ce soit sur les réseaux et que ce soit à l'extérieur il n'y a que le travail qui paye il n'y a que le travail qui paye alors travaillez et vous allez recorter le fruit de votre travail merci c'était francine mb